Juste après avoir présenté un prophète à Cannes, on m'avait dit que parfois certaines maisons habillaient des acteurs. Et là, en rentrant de Cannes, j'ai téléphoné à la boutique Rue du Jour et la vendeuse m'a gentiment dit, je vous rappelle, je prends votre numéro. Et elle m'a rappelé cinq minutes après en disant, Agnès souhaite vous offrir une tenue. Ça me touche beaucoup de repenser à ce moment-là parce que j'ai été reçu de la plus belle des manières, avec une grande confiance, alors qu'à ce moment-là, il n'y avait peut-être pas grand monde pour parier sur le long terme. De ce moment-là, après, écoule une histoire et une fidélité très grande que j'ai avec cette maison et avec Agnès. C'est à la fois très stylé et en même temps assez discret, très précis tout en étant simple. Et c'est des vêtements qu'on peut vraiment porter dans la vie de tous les jours, aussi bien dans un quartier chic que dans un quartier populaire. Moi, j'habite à Montreuil. Je n'ai pas l'impression de dénoter quand je suis habillé Total Look Agnès B dans mon quartier. Je les trouve beaux, mais je les trouve aussi très agréables à porter de l'intérieur. Et du coup, ils me donnent un peu de confiance aussi. Un accessoire que je porte tout le temps, été comme hiver, c'est ce petit bonnet rond, ce petit bonnet roulé en coton qui est excellent quand on n'a pas vraiment de coupe de cheveux entre deux films ou parfois on laisse pousser et on ne s'occupe pas trop de sa coupe de cheveux. Ça permet de les couvrir tout en ayant un look qui me va bien. Voilà, c'est un de mes accessoires fétiches de chez Agnès B. Sous-titrage ST' 501